Ils sont déjà en train de réaliser une saison exceptionnelle, quelque chose de grand. Promu en top 12, les gymnastes de l'Etoile de Monaco ont fini premier d'une poule relevée devant Noisy-le-Grand et Sotteville. Un résultat qui a ouvert les portes des demi-finales aux gymnastes de Thierry Eames. Pendant que Julien Bobo participe à un stage national à Lyon, les gyms de l'Etoile se sont entraînés à Monaco lundi et mardi avec Sébastien Guizel, puis à Antibes, au Pôle France, mercredi avec Thierry. Pas de révolution dans les mouvements, une répétition des gammes et des éléments avant de recevoir Clamart samedi. Clamart, c'est vice-champion de France il y a deux ans, troisième l'année dernière. C'est une grosse équipe avec notamment des gyms expérimentés et des très bons français qui sont dans le collectif. Donc ça va être compliqué parce qu'ils ont des grosses notes de départ et ils sont plutôt solides. Après c'est à nous de faire notre travail pour essayer de les faire céder. Pour cette demi-finale allée, les gymnastes matcheront sur trois agrès, barres parallèles, anneaux et sol. Le format ne change pas, des duels en un contre un avec quatre gyms par agrès. Pour cette confrontation face à Clamart, l'Etoile ne pourra pas compter sur un élément important, le Turc Ferhat Harikan qui participe à une manche de Coupe du Monde à Melbourne. Thierry Hems alignera donc une équipe composée à 100% de gyms du club avec humilité et ambition. On va en profiter pour faire un match chez les plus jeunes. Donc c'est bien. Et c'est le jeu aussi. Donc on est content et on est confiant sur cette compétition. On l'aborde sans pression parce que l'objectif des demi-finales est atteint. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire pour nous. Donc sans pression mais quand même avec un petit objectif derrière la tête de faire le maximum et pourquoi pas accrocher une grande finale, ce serait un grand exploit. Éloigné des praticables depuis fin octobre suite à une rupture du tendon du biceps et une déchirure au niveau de l'épaule, Kevin Croveto fera ses grands débuts en top 12. J'ai hâte de faire mes débuts en top 12, rejoindre mes camarades, essayer de leur filer un coup de main. Après je reviens de blessure, je ne suis pas encore à 100% mais je me suis préparé pour faire un mouvement au sol. Je ne suis pas à 100% comme je l'ai dit mais s'il y a besoin de moi, je serai là pour aider les camarades. On fait une demi-finale pour notre première saison en top 12, c'est pas mal. Après je pense qu'il faut surtout qu'on savoure le moment et après si on peut faire plus, on fera plus mais il faut surtout savourer et prendre du plaisir. La composition de l'équipe pour cette demi-finale allait Julien Gobot, Kevin Croveto, Romain Chapelle, Loris Raka, Lilian Piotte, Paul-Alexis Ranck, Arnaud Dubien et Lorenzo Haymes. Début de la compétition, samedi à 15h30 à l'Espace Saint-Antoine. »Voix, il y a la compétition de l'Espace Saint-Antoine. Il y a la compétition de l'Espace Saint-Antoine. – Sous-titrage FR 2021